45 000 morts dans le village, ici, et 3 milliards et demi sur Terre. Le virus a un taux de contamination extrême. Et dire que cela a commencé dans un tout petit village, perdu, au fin fond de ce petit pays mitoyen de la Chine, il y a maintenant 6 mois. Un jeune stagiaire manipulait une boîte, sans autorisation. Son maître de stage lui avait pourtant interdit de fouiller dans cette armoire, où il gardait 5 années de dur labeur, qui allait à coup sûr lui rapporter un prix, une récompense, peut-être même le prix Nobel. La curiosité ou le vol de cette découverte, on ne saura jamais le but véritable de Max 19 ans, qui était venu là, pour un stage de pâtissier. Dans la boîte, une autre boîte transparente avec un fond bleu. La couleur était étrange. Le bleu semblait rayonner, comme une luière qui scintille. Ytong, un laboratoire financé par diverses armées communistes du monde, était venu s'installer ici, à Nhuifong, dans cette enclave indépendante et secrète du territoire du milieu, huit années auparavant. Ceci est l'introduction de la dernière pandémie, le livre sur la vérité qui dérange. La suite, peut-être demain, si mes voisins ne me dénoncent pas comme ils l'ont fait de leur propre fille, qui allait juste voulu fleurir la tombe de la grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada